Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais changer un peu de sujet, de mes sujets d'habitude. Je vais vous parler des bourres qu'il y a dans les cartouches de chasse. Les chasseurs utilisent des cartouches, que ce soit de différents calibres, que ce soit le calibre 12, le calibre 20, le calibre 16, le calibre 24, le calibre 22, le calibre 222 remutants, etc. Il existe pour chaque calibre des formats de cartouches et des modèles de cartouches différents. Là, dans cette vidéo, je vais te parler des bourres. Chaque cartouche est composée à l'intérieur d'un étui, de plomb en haut, d'une bourre et de la poudre. La bourre, elle sert à étancher les gaz et à protéger et à propulser le plomb et à créer une gerbe de plomb. Il faut savoir, c'est que quand on tire sur une cible, par exemple, du baltrap, quand tu tires sur un plateau de baltrap, tu vas envoyer une gerbe de plomb. C'est la gerbe de plomb qui va éclater le plateau. Pour cela, ils ont créé des bourreaux spécifiques, dont deux types de bourreaux que je vais présenter aujourd'hui, qui servent à, soit à concentrer la gerbe de plomb, taille un fou, la Logitech, elle a fait un fou, la webcam. Donc, soit à concentrer une gerbe de plomb, puisque quand on tire, on envoie, quand on tire avec un fusil, un fusil de chasse, on envoie une gerbe de plomb contre un plateau. Bon. Cette gerbe de plomb peut avoir différents diamètres et différentes formes. Alors, ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo où je te parlerai notamment de la partie des chocs, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc là, aujourd'hui, je vais parler des bourres. Donc, nos cartouches sont remplies de bourreaux, de poudre, de bourreaux et de plomb. Les bourres, il en existe deux types que je vais présenter aujourd'hui. Il existe ce type-là que je vais montrer à l'écran, qui est la bourregrasse en feutrine, en liège. Et il existe ici la bourre à jupe. Alors, quel est l'intérêt pour un tireur d'utiliser la bourregrasse ou la bourre à jupe ? Concrètement, c'est très simple. Lorsqu'un tireur, par exemple, veut tirer un plateau de battrape qui est très près et qu'il a besoin d'avoir une gerbe très large et très grande, il va prendre plutôt une bourregrasse, celle-ci, cette bourre-ci. La bourregrasse est composée de feutres. C'est une bourre qui est en liège, à la base, la bourregrasse, et qui est remplie de gras autour, tout autour. Ici, tout autour, tu as du gras. Donc là, nous pouvons dire que nous avons une bourregrasse d'un calibre 12 parce que le diamètre correspond à un calibre 12, une cartouche de calibre 12. Donc, nous voyons bien ici que, si on regarde... Alors, je ne sais pas si la caméra va pouvoir le montrer. Alors, attends, je vais me mettre de profil. Ce que tu vois, les petits pointillés qu'il y a sur la bourregrasse, ce sont les emplacements des plombs qui étaient au moment du tir. Quand la bourre est sortie du canonnage, les plombs ont fait des marques parce que ça a propulsé. On peut même dire que c'est quand même du gros plomb parce qu'il y a plusieurs diamètres de plomb. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Donc là, cette bourregrasse a créé une gerbe large. C'est plutôt ce que l'on appelle une cartouche de premier coup. Car le tireur, quand il veut réussir à tirer son plateau, il va commencer par mettre une gerbe plus large pour tirer plus près au départ du plateau. Et ensuite, au fur et à mesure que le plateau va s'éloigner, il va avoir besoin d'une bourre qui lui permet de créer une meilleure concentration de plomb pour avoir une augmentation de distance. C'est à ce moment-là qu'il existe cette bourre. Alors, attends, est-ce qu'on va la voir à l'écran ? C'est la bourre à jupe. La bourre à jupe qu'on dit aussi bourre à jupe et godet. Pourquoi on l'appelle bourre à jupe et godet ? Pour la bonne raison qu'elle a ici une jupe. Quand elle est dans la cartouche, la bourre à jupe est fermée, comme ceci. Lorsque la bourre s'en va du fusil, elle libère les plombs, ce qui fait qu'elle sort, elle le sort, elle le sort comme ça, stouff, du... T'es le projet de la poussière. Donc elle sort aussi, elle sort comme ça du canon. Et à ce moment-là, la gerbe est projetée, mais projetée groupée. Elle crée un groupement. Ce qui permet d'augmenter la portée de la cartouche et du plomb. Et ce qui fait que ça permet d'aller tirer des plateaux de baltrapes plus loin. Voilà. Donc ça, c'était la différence dans cette vidéo. Donc j'explique ça. C'est ça. C'est-à-dire, il y a la bourre à grasse pour tirer près, la bourre à jupe pour tirer loin. Qu'est-ce que c'est qui se passe là ? Voilà. Je ne vais pas demander à avoir un écran bleu. Bon, c'est pas grave. Je suis revenu. Il n'allait pas avoir un truc de mise en pointe automatique ou je ne sais pas quoi. Donc, si tu as aimé cette vidéo, désolé pour la petite panne qui n'est pas dans mon ressort, si tu as aimé cette vidéo, je vais en faire d'autres sur la chasse. Sur la chasse, tire le baltrap et tout ça, je vais expliquer beaucoup de choses. Là, si ça t'intéresse, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne, la chaîne Barcoucho 3, parce que c'est gratuit sur YouTube. Tu n'as rien à payer. Et puis, n'oublie pas aussi de poser les commentaires si tu as des trucs à me dire. Tu ne te gènes pas. On discute, on est là pour débattre. Moi, de toute façon, que tu sois anti-chasse ou pour la chasse, elle existera toujours. Et puis, il ne faut pas s'affoler. Ce n'est pas un truc de danger public. Ce sont des gens parfaitement conscients qui tiennent à leur permis de chasse, crois-moi. En tant que garde de chasse, je le sais. Bon, allez, au revoir, à bientôt et merci.